Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. C'est une faveur d'être dans la présence du Seigneur. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Malachie. Dans le livre de Galate. Galatians 2, verset 20. It reads, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Brothers and sisters, this morning, we are going to talk about the meaning of the cross. We are going to talk about the meaning of the cross. Apostle Paul said that he is no longer live, but it is Jesus who lives in him. It is about the identification of his life and Jesus' life. It is about the identification of his life and Jesus' life. So, talking about the meaning of the crucifixion, en parlant du sens de la crucifixion, we want to see what Jesus has done for us. Nous voulons voir ce que Jésus a accompli pour nous. And we have to take the advantage in our own life. Et nous devons prendre the advantage. Et nous devons prendre avantage de ce qu'il a fait dans notre propre vie. Alors, la crucifixion était le moyen de punir les criminels en ce temps-là, dans certains pays. Alors, le criminel devait porter sa propre croix et la porter jusqu'au lieu où il devait être crucifié. Et en le placer sur la croix et il devait souffrir jusqu'à sa mort. C'était une manière douloureuse et de mourir. And mostly for the Jews, alors la plupart du peuple juif, dying on the cross was a curse. Mourir sur la croix était une malédiction. That's what we read in the book of Deuteronomy. C'est ce que nous lisons dans le livre de Deuteronomy. Chapter 21, verse 22 to 23. Au chapitre 21, des versets 22 to 23. Alors, dans cet enseignement, je vais avoir deux points. Le premier point concerne être crucifié avec Christ. Et le second point concerne la signification spirituelle de la croix. Alors, dans le premier point, nous allons avoir trois sous-points que nous allons aborder. And under the second one, we are going to see to have almost six points that we are going to reach on. Et sur le second point, nous allons avoir six sous-points. So, being crucified with Christ, être crucifié avec Christ, qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est un enseignement très important et nous devons être très attentifs comme les écriteurs. Mais c'est ce que nous devons comprendre et vivre dans nos vies. La crucifixion symbolise premièrement la mort à la croix. Parce que nous sommes appelés à mourir sur la croix. Parce que nous sommes appelés à mourir sur la croix. And the death on the cross La mort sur la croix Is a death through many, many pains. C'est une mort qui passe à travers beaucoup de douleurs. It is a death after the torture. C'est une mort après la torture. And you don't die directly. Et vous ne mourrez pas directement. You will die slowly. Vous allez mourir petit à petit. You go through many pains. Vous allez au travers de beaucoup de douleurs. And you suffer for a long time before you die. Et vous souffrez pendant longtemps avant de mourir. That must happen in our own life. Et cela a un sens dans notre propre vie. When you give your life to Jesus Christ, you have to experience that. Vous devez expérimenter cela. That you have to die que vous devez mourir on your sin avant de commencer une nouvelle vie. That is a real death or real suffering that we have to experience in our lives. Ça, c'est une vraie mort et une vraie souffrance que nous devons expérimenter. When you accept Jesus in your life, quand vous acceptez Jésus dans vos vies, you have to renounce to the things of this world. Vous devez renoncer aux choses de ce monde. And you have to apply your faith in Jesus Christ. Et vous devez appliquer votre foi en Christ. When you renounce to the things of this world, quand vous renoncez aux choses de ce monde, you commit yourself to Jesus Christ vous vous engagez vous-même envers Jésus Christ de suivre sa parole et de suivre ses commandements. Frères et sœurs, il n'y a point de christianité sans souffrance. Frères et sœurs, il n'y a point de christianité sans souffrance. Sometimes people can say, no, when you give your life to Jesus Christ, everything will be well with you. Quelqu'un pourra vous dire que quand vous donnez votre vie à Christ, tout ira très bien. In some way, it's right. D'une certaine manière, cela est vrai. But when you give your life to Jesus Christ, you have to expect some suffering. Mais quand vous donnez votre vie à Christ, vous devez vous attendre à des souffrances. Because you will separate yourself with the things of this world. Parce que vous allez vous séparer des choses de ce monde. Sometimes we will have to fight against the people of your family. Des fois, vous aurez même à vous battre contre les personnes de votre famille. The members of your family can be against you. Les membres de votre famille pourront être contre vous. Because of the choice to follow Jesus Christ. A cause de votre choix de suivre Jésus Christ. Sometimes you can lose your job. Des fois, vous pouvez perdre votre emploi. Because you have chosen to follow Jesus Christ. Parce que vous avez choisi de suivre Jésus Christ. Somewhere, somehow, there is suffering in the choice that you make to follow Jesus Christ. Quelque part, il y aura la souffrance parce que vous avez décidé de suivre Jésus Christ. First of all, in yourself, you have to fight the sin in your body. Premièrement, en vous-même, vous devez vous battre contre le péché dans vos corps. You have to choose between follow Jesus Christ or to continue with your worldly life. Vous devez choisir entre suivre Jésus Christ ou continuer votre vie mondaine. That is the first meaning that we have about crucifixion of Jesus Christ. Ceci est le premier sens, la première signification de la crucifixion en Christ. We need to crucify our carnal body. Nous avons besoin de crucifier notre corps interne. In other words, in other words, we have to quit, we have to renounce to the life of sin in other words, nous devons abandonner la vie de péché, renoncer à la vie de péché and follow Jesus Christ and follow Jesus Christ. Talking about dying, en parlant de la mort, you have to put in your head that there is also a resurrection. Vous devez garder aussi à l'esprit qu'il y a également la résurrection. So here we have to crucify the things that are not pleasing God. Ici, nous devons crucifier les choses qui ne plaisent pas à Dieu. And we have to understand that it is a real death and a real suffering that we have to go through. Nous devons comprendre que c'est la vraie mort et la vraie souffrance au travers desquelles nous devons passer. To die to yourself mourir à nous-mêmes so that you can start a new life in Jesus Christ. Afin que nous puissions commencer une nouvelle vie en Christ. Now, the second point est être crucifié avec Christ. Ça signifie que nous nous sommes identifiés nous-mêmes à Christ. Quand Christ est mort à la croix, nous devons croire que nous mourrons avec lui à la croix et à cause de cela, notre propre mort en Christ, notre vieil homme était crucifié avec Christ afin que nous puissions commencer une nouvelle vie. Donc, la chair et ses désirs et ses passions a été crucifié avec Christ à la croix. Je voudrais lire cela dans l'Épitre romain. Et nous allons lire aussi Galates, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 5. We can even start with the last verse, Galatians, chapitre 5, vers 24. It reads, Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, notre chair doit être crucifiée. Notre chair doit être crucifiée avec ses passions et ses désirs. Notre chair doit être crucifiée avec ses passions et ses désirs. Et cela arrive au travers de la croix. Laissez-moi lire le second passage. Romains, chapitre 6, verset 6. Romains, chapitre 6, verset 6. For we know that our old self was crucified with him so that the body ruled by sin might be done away with that we should no longer be slaves to sin because anyone who has died has been set free from sin. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché. Quand nous mourrons avec Jésus-Christ, nous sommes libérés du péché. Je pense que la plupart des chrétiens ont des difficultés à comprendre cela. Alors, la plupart des chrétiens doivent comprendre cette parole. Si nous comprenons que nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ à notre vieil homme si nous comprenons que nous sommes crucifiés que notre vieil homme a été crucifié avec Christ nous comprendrons également que nous sommes libérés de la terre. Nous comprendrons également que nous avons été libérés du péché. Cela veut dire que nous ne sommes pas soumis au péché. Nous sommes libres du péché. Nous ne sommes pas esclaves du péché. Pourquoi ? Parce que la chair dans laquelle le péché opérait a été crucifiée. So that we may receive the Holy Spirit to start a new life. Amen. So, the crucifixion with Jesus Christ means that Christ died on the cross. The crucifixion of Christ means that Christ was crucified on the cross signifie que Christ a été crucifié on the cross and ourselves we have been crucified on the cross with him. et nous-mêmes et nous-mêmes nous avons été crucifiés également avec lui. Yeah, because this did the job for us. Parce que Jésus accomplit le travail pour nous. He was not a sinner il n'était pas un pécheur il était saint mais il est mort à notre place afin que nous soyons libérés. Alors, le second point signifie que nous sommes morts à la loi. Nous ne sommes plus soumis à la loi. Nous avons été libérés de la loi. Nous sommes justifiés par notre foi en Christ. Alors, si vous essayez par votre propre pouvoir de fulfill la loi, alors si vous essayez par vos propres moyens d'accomplir la loi, vous allez échouer. Because we are not able to fulfill the law. Parce que nous ne sommes pas capables d'accomplir la loi. That's why we have faith in Jesus Christ and Jesus Christ died already for us so that we may be able to be to be justified. afin que nous soyons capables d'être justifiés. So, we are not subjected to the law alors nous ne sommes pas soumis à la loi. Because we are incapable to fulfill the law. Parce que nous sommes incapables d'accomplir la loi. This is an advantage for us. Ceci est un avantage pour nous. I died with Jesus Christ on the cross and I died to the law et je meurs à la loi. So that I may be justified by faith in Christ. Alors je suis justifié par la foi en Christ. Now, the third point here is that the conformity to the death of Christ la conformité à la mort de Christ comprend automatiquement la conformité à sa résurrection. So, if we die with Jesus Christ we must be sure that we will live with him. We rise up with him. We rise up and we resurrected with him. So that we may start a new life. All that is so that we may start a new life in Jesus Christ. let us read Romans chapter 6 verse 4 we were therefore buried with him through baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father we too may live a new life. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. For if we have been united with him in a death like his we will certainly also be united with him in a resurrection like his. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Oui, because of the law and the sin alors à cause de la loi et du péché nous sommes morts avec Jésus Christ. Alors si nous avons expérimenté la mort nous devons aussi expérimenter la vie de Jésus Christ. nous devons aussi expérimenter la vie de Jésus Christ. And so we have the power to live a new life. Alors nous avons le pouvoir de vivre une nouvelle vie. The life that pleases God. La vie qui plaît à Dieu. Because Jesus resurrected for the glory of God. Parce que Jésus est ressuscité pour la gloire de Dieu. And we also we have to resurrect with him so that we may live a new life that will please and glorify God. Amen. And that is very, very, very important for the Christian life. And the Christian must understand that. Most of us we are still struggling in the sins because we don't understand what Jesus Christ did for us on the cross. Sometimes we read all these things. We read all these things. But we don't understand. We are not able to experience completely in our life of every day. so we need to identify ourselves with Jesus Christ. We need to identify ourselves with Jesus Christ. I talked about the death of Christ and we to say that we died with Jesus Christ. to say that we are no more slaves of the law but we are justified by grace by faith in Jesus Christ. Because Jesus took our place and justify us. And the last thing on this point is that we have to conform ourselves to the death and the resurrection of Jesus Christ. And the apostle says that we are walking we are experiencing the death and the resurrection at the same time. Alors l'apôtre Paul nous dit que nous expérimentons la mort et la résurrection au même moment. So the death is waking in our body. alors la mort travaille dans notre corps. The death is waking while we are dying to the sin. La mort travaille quand nous mourons au péché. But by the same time when we die to the sin when we die to the sin we resurrect to the new life. Nous ressuscitons à la nouvelle vie. So we need always dying to the sin dying to our old self and meanwhile living a new life in Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. Amen. Are you hearing me? Are you getting something from the Lord? It's very very important this teaching about the cross of Jesus Christ. So the first big point was to be crucified with Christ. But the second one is the spiritual meaning of the cross. As I taught you in the beginning, when we talk about the cross of Jesus Christ, we are evoking suffering and the death of Jesus Christ. Sometimes we don't understand what is the meaning of it all. That's why we are going to explain the meaning of the cross of Jesus Christ. c'est comme ça que je vais expliquer le sens de la croix de Christ. First of all, at the cross, God demonstrated his love for the world. At the cross, God demonstrated his love for the world. We can read on the book of Romans chapter 5, verse 8. Chapter 5, verse 8. Let me read from verse 6. Romans chapter 5, 6. You see at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates his one love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Yes. We have to understand that. Yes, have to understand that. The cross of Christ, that is the place of love of God for us. The cross is the place where we have to put our sins. The cross is the place where we have to find solutions to our problems. La is the place where God showed his love for us. La croix est le lieu où Dieu nous montre son amour. So when we look at the cross we have always to think about the love of God for us. We cannot experience the love of God if we don't go through the cross. And we cannot experience the new life if we don't go through the cross. So the first thing that we have to know is that the cross is the place of the manifestation of the love of God for us. And the second thing is and the second thing is the place of reconciliation. That is where God reconciled things of the world and the things of the heaven. that's where God reconciled us and our fellow parents. He reconciled us with our family members. So the cross is the opportunity of the reconciliation. You cannot say that you went through the cross if you are not reconciled with other people. Let us read the book of Ephesians chapter 2 verse 14 to 16. 14 to 16 For he himself is our peace who has made the two groups one and has destroyed the barrier the dividing all of hostility by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two thus making peace and in one body to reconcile both of them to God through the cross by which he put to death their hostility. So on the cross God put our hostility God put our offense on the cross God put all our problems on the cross why because he wants to be reconciled first of all he wants us to be reconciled with him and secondly he wants us to be reconciled among us and this is a principle that we have to respect and that is a principle that why the Bible says that if somebody offense you you have to go and see that person and arrange the situation reconciled between you two it is difficult for us to have a problem against other other person and to be in good relationship with God so this morning the calling is that if you have a problem with your neighbor you have to get reconciled with him because you cannot consider yourself on the cross while there is a barrier between you and another person if you are reconciled with God logically you need or you have to be reconciled with other people so on the cross we have peace and unity because of the work of Jesus Christ Jesus has worked on the cross so that we may be reconciled with him with the father and so that we may be reconciled among us so the cross is the place of reconciliation and we have to be careful about that never 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 having a problem with your neighbor because the cross doesn't accept the offense the cross doesn't accept the barrier because the cross doesn't accept the barriers the cross doesn't accept the inimity the cross accept peace and unity the cross accept the peace and unity now the third thing about the cross is that the cross is the place of our forgiveness we have been forgiven on the cross and we have been justified on the cross and we may be saved on the cross and we there is no other way we can be we can be justified if we say that we believe in jesus christ and that we trust him and we follow him and that we trust him and we follow him so we have to receive forgiveness from him because on the cross he took all our sins so that we may be forgiven by our heavenly father and by being we are we are automatically justified we are automatically justified when god look at us so that we so that we 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 our sins he will see what Jesus did on the cross he will see what Jesus did on the cross that is possible that is possible when we put our trust in jesus christ it is possible when we trust jesus christ because we are saved by grace by the means of faith in jesus christ amen so we need to understand all these Alors, nous devons comprendre toutes ces choses. Sinon, nous ne vivrons pas effectivement la vie chrétienne. Nous n'expérimenterons pas la vie nouvelle en Christ. La quatrième chose, que la croix est le lieu de la victoire. La victoire sur l'obscurité. La victoire sur le pouvoir, la croissance de l'obscurité. La victoire sur le pouvoir satanique. Parce que Jésus a gagné la bataille sur Satan à la croix. C'est seulement quand nous réclamons cette victoire que nous pouvons l'expérimenter dans notre vie de tous les jours. La Bible nous dit que la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Alors, quand nous avons la foi, nous avons la victoire sur la puissance du monde. Et donc, nous n'avons pas à avoir peur des sorciers et autres. Nous pouvons lire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 14. Colossiens, chapitre 2, 13 à 14. Colossiens, chapitre 2, verset 13. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having castled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross, and having disarmed the powers and authority, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incircumcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnées et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, Jésus a détruit le pouvoir du diable sur la croix. Il a détruit toutes les autorités du diable sur la croix. Alors, comprenez que vous êtes vous-même sur la croix. Et là, Jésus a vaincu le diable et toutes ses dominations. Et là, Jésus a vaincu le diable et toutes ses autorités et ses dominations. Vous devez comprendre que cette victoire est la vôtre. Et vous devez la manifester dans votre propre vie. Parce que vous êtes allé à la croix là où Jésus a vaincu le diable. Alors, quand nous affrontons les problèmes liés au péché, nous devons réclamer notre victoire à la croix. Et cette victoire, c'est notre foi en Christ. Quand nous croyons ce que Jésus a accompli à la croix, nous expérimentons la victoire qu'il a déjà obtenue. Alors, nous pouvons vivre une vie de victoire tous les jours. Parce que nous ne sommes pas soumis au péché. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Jésus-Christ est notre victoire. Parce qu'il a vaincu le diable. Alors, nous pouvons marcher dans la victoire tous les jours de notre vie. Le cinquième point est que la croix est la fin de notre malédiction. Quand nous allons à la croix, nous ne sommes plus maudits. Mais nous sommes bénis. Nous devons le proclamer. Nous devons le réclamer et le proclamer. Dire que notre malédiction a été crucifiée à la croix. Jésus a ôté toutes nos malédictions. Et maintenant, nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et je le proclame avec autorité que vous qui êtes en Christ, vous êtes bénis. Laissez-moi lire dans le livre de Galaties, chapitre 3, vers 13 et 14. Galaties, chapitre 3, vers 13 et 14. Il lit ce... Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hung on a pole. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, Maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Oui, c'est ça. Jésus a ôté la malédiction. Nous ne sommes plus maudits. Quelle que soit la sorte de malédiction qui a été posée sur vous. Quand vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous devez savoir que Jésus vous a rachetés de la malédiction de la loi. Et là, maintenant, vous êtes bénis de la bénédiction d'Abraham. Maintenant, vous avez accès aux bénédictions d'Abraham au travers de Christ. Vous n'êtes plus maudits. Vous êtes bénis. Dites-vous-même que vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je suis béni. Parce que Jésus a ôté ma malédiction. Il a pris ma bénédiction sur lui-même. Il m'a racheté. Maintenant, je suis béni. Il n'y a aucune malédiction qui puisse résister contre moi. Aucune malédiction de votre famille ne peut résister contre vous. Parce que Jésus vous a racheté. Il vous a sauvé. Il a pris votre malédiction. Et il vous a béni. Amen. Alors, la dernière chose sur ce point. La croix, au-delà de tout, c'est la bénédiction de la nouvelle vie en Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galatia, chapitre 2, verset 20. Il dit, « J'ai été crucifié avec Christ et je ne vais plus vivre, mais Christ vit en moi. La vie que je vis maintenant, dans le corps, je vis avec la foi en Dieu qui m'a aimé et m'a donné pour moi. » Il dit, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Christ a été crucifié pour moi. Christ a été crucifié pour moi. Et parce que ça, je suis expecté vivre une nouvelle vie. Alors, à cause de cela, je dois vivre une nouvelle vie. Je dois vivre une nouvelle vie. Parce que tout ce qui m'a arrêté a été arrêté par Jésus-Christ. Alors, toutes les choses qui auparavant me stoppaient ont été balayées par Jésus-Christ. Alors, je n'ai maintenant pas ma propre vie. Ce n'est plus moi qui vis ma propre vie. Mais c'est Jésus qui vit sa vie au travers de moi. Alors, tout ce que nous devons faire, c'est laisser Jésus vivre sa propre vie en nous. Nous devons mourir tous les jours. Nous devons nous conformer tous les jours à Jésus-Christ. Nous devons nous engager envers Christ tous les jours. Afin de lui laisser la possibilité de vivre sa vie en nous. Donnez la voie à Christ afin qu'il vive sa vie en vous. Amen. Alors, frères et sœurs, je vais clôturer cet enseignement. Vous comprenez maintenant l'importance de la croix de Christ dans nos vies. Tout a été accompli à la croix. Jésus a payé notre dette à la croix. Nous n'étions pas capables d'accomplir la loi. Et Jésus nous a rachetés de la loi. En croyant en Christ, nous sommes pardonnés. Et nous sommes déclarés justes. Et Dieu a ôté de nous toutes nos malédictions. Et il nous a bénis. Donc, à la croix, Jésus nous a donné le pouvoir de commencer une nouvelle vie. À la croix, nous avons la victoire sur le diable et son pouvoir. Nous avons la victoire sur le diable et son pouvoir. Alors, maintenant, nous pouvons avoir accès aux bénédictions d'Abraham. Nous pouvons avoir accès aux bénédictions d'Abraham et toutes les promesses faites en Abraham peuvent se manifester dans notre vie. Alors, frères et sœurs, nous devons laisser Christ manifester sa vie et son pouvoir. Laissez-le vivre Christ en vous. Cela est possible quand nous passons du temps dans la prière. Quand nous passons du temps à le contempler. Quand nous passons le temps à recevoir sa parole. Alors, vous comprenez que c'est au travers de notre foi que nous pouvons vivre toutes ces choses. Et la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, chaque jour, nous avons besoin de nous exercer. Des exercices qui nous garderont en communion avec Christ. Nos pensées doivent être remplies des choses de Christ. Nos pensées doivent être remplies des choses de Christ. Nous devons nous exercer nous-mêmes aux choses d'en haut. Et la Bible dit, N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Oui. Quand vous aimez les choses du monde et le monde, Et vous vous éloignez vous-même de Christ. Mais ce que vous devez faire, Aimer Dieu. En suivant ses commandements. Et demander à Christ de nous aider. Afin que nous puissions vivre sa vie. Lui demander de nous aider à maintenir notre foi. Afin que nous puissions vivre, expérimenter cette nouvelle vie en Christ. Nous sommes appelés à vivre une nouvelle vie en Christ. Parce que la Bible dit, Quiconque est en Christ, Il est une nouvelle créature. Toutes les choses sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons nous engager tous les jours à vivre une nouvelle vie. Et nous allons manifester Christ. Dans notre vie de tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Alors, nous vous demandons de penser à la croix. Vous voyez-vous étant crucifié à la croix. Vous êtes crucifié avec Christ à la croix. Tous vos péchés sont ôtés. Et vous êtes pardonné. Vous êtes justifié devant Dieu. Vous êtes réconcilié avec Dieu. Et avec vos membres de la famille. Afin que vous puissiez commencer une nouvelle vie. Vous devez comprendre le sens de la croix dans votre vie. Afin d'en bénéficier. Afin d'en bénéficier. Alors, ouvrez vos bouches. Et proclamez votre position à la croix. Priez. Et déclare que vous avez été rachetés pour une nouvelle vie. Et demandez au Seigneur de vous aider à vivre une nouvelle vie par le pouvoir du Saint-Esprit. Prions. Père, nous te disons merci et nous glorifions ton nom. Pour ce que Christ a accompli à la croix. Je prie pour mon frère et ma soeur. Afin qu'il puisse comprendre le pouvoir de la croix dans sa vie. C'est là où beaucoup de choses de sa vie ont été accomplies. Je prie pour que tu ouvres l'esprit de tes enfants. Afin qu'ils comprennent ce que Christ a accompli à la croix. Afin qu'ils comprennent qu'ils doivent commencer une nouvelle vie tous les jours. Ils doivent comprendre qu'ils doivent laisser Christ manifester sa vie au travers d'eux. Seigneur, je prie afin que tu donnes le pouvoir du Saint-Esprit. De les aider à vivre une nouvelle vie. Nous te remercions pour cette parole. Et nous prions parce que nous savons que Seigneur, tu nous aideras. A vivre une nouvelle vie pour ta gloire. Strengthen nous. Strengthen nous. Rends-nous fort. Et bénis-nous dans le nom de Jésus. May le Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous remercions Dieu pour cette parole.